Maître Frédéric Bérard est avec nous. Salut, Maître Bérard. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Et toi-même, cher Michel? L'Ottawa est en entier, elle. L'Ottawa se porte bien. Quoique il y a des choses qui ne sont pas claires, mais qui vont peut-être s'éclaircir avec le temps. Verra-t-on. Je commence ce matin avec notre ami, le premier ministre François Legault, qui hier a semblé dire « Ça va faire, on va en donner des contraventions, des étiquettes. C'est-tu légal ou pas légal? » Il y a bien du monde qui remettait ça en question ce matin, Frédéric. Il est patient, François, quand même. Oui, quand même. J'appelle-tu, toi, Michel, les profs suppléants qui débarquaient les pauvres au primaire, au secondaire, qui remplaçaient le prof régulier. Je dis « Bon, là, aujourd'hui, on va faire ça, les amis, puis là, après ça, après ça. » Mais là, je vous ai dit d'écouter, il va y avoir une conséquence. Il va y avoir une conséquence, les amis, si vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que la huitième fois, tu as compris qu'il ne le fera jamais. Et la journée a été un sacré bordel. Dans le cas de François Legault, c'est un peu ça. Là, il est en train de nous dire, en décembre, que « Wow, là, il va finir par s'éliminer. » On ne peut pas être vraiment plus creux dans la deuxième vague. Est-ce qu'il y a des gens qui le prennent réellement au sérieux? Franchement, j'en doute. Pour le reste, est-ce que les amendes en question sont légales? La réponse, c'est oui, à la condition qu'il y ait une certaine, tu en faisais mention dans ton préambule, une certaine clarté, une certaine limpidité. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Mais encore, faut-il que la loi soit minimalement claire. Est-ce que je comprends ce à quoi on s'attend de moi? Bien, on me l'a dit hier, j'ai reçu un message d'urgence sur mon cellulaire à deux heures et demie qui disait que les rassemblements, c'est pas correct, puis je m'exposais à des amendes et à une contravention. Bon, bien après ça, ils vont mettre Arruda pendant une heure et demie à la télé, puis après deux secondes, tout le monde est tout mêlé. Moi, si Arruda était capable de respecter ses propres règles, je pense que ça aiderait, mais je ne suis pas certain qu'il est capable lui-même de les résumer, tellement celles-ci ont changé et sont confuses. Donc, tout ça pour dire, moi, je pense qu'effectivement, oui, ces amendes-là, à la base, sont légales, ça ne fait pas tout. La source, l'idée derrière ça, il n'y a aucun problème de constitutionnalité. Maintenant, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment en termes de rassemblement? Je pense que pour Noël, c'est quand même plus ou moins clair. C'est moins pire que ça a déjà été. Sinon, évidemment, vous pouvez contester les amendes, puis c'est ce qui se fait aussi, ici et là, mais ne partez pas de la prémisse que je vous dis, ne payez pas ces amendes-là parce que ce n'est pas ça du tout. Si vous recevez une amende en temps normal, vous la payez, ça finit là, il n'y a rien à faire avec ça, sinon vous allez être condamnés. Mais je dis seulement que dans des cas flous, et malheureusement, il y en a, là, vous avez cette possibilité-là. Attends une minute, Frédéric, c'est clair. On ne peut pas se rassembler à Noël. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Si la police arrive chez vous, puis il y a trois chars dans la cour, puis vous êtes sept, huit ou neuf en train de manger à la table, bien, c'est ça. C'est ça que je te dis. Dans ce cas précis, pour Noël, c'est moins pire que ça a déjà été. Au début, on n'était plus trop sûr. Mais en même temps, c'est pas le droit de rassemblement, mais avec des amis, mais avec ta famille proche, la bulle. Par exemple, je ne sais pas moi, une famille de quatre avec deux jeunes adultes qui amènent chacun leur conjoint. Non, non, non. J'ai écouté hier, il y avait l'air à dire, puis corrige-moi si j'ai tort, c'est la même adresse. Il faut que, si tu t'en permets de conduire, tu aies la même adresse. Si tu n'as pas la même adresse, tu n'as pas d'affaires chez nous. Parfait. Puis s'il y a des gardes partagées, Oups! À Noël, c'est parce que la garde partagée, ce n'est quand même pas un concept qui vient d'être inventé. Moi, ma fille, puis c'est un exemple réel, son adresse est chez sa mère, elle est en garde partagée avec moi. Elle est rendue à 19 ans. Bon, on s'en fout maintenant de la garde partagée, tu me diras. Oui. Mais est-ce qu'elle a le droit de venir voir son père? Selon Arruda, non. Selon Legault, non. Mais elle est en garde partagée quand même. J'ai légalement la garde de ma fille. Et bon, elle ne peut pas avoir deux adresses à la fois, elle n'a une, mais pas plus chez sa mère que chez son père. Et là, il y en a combien comme ça au Québec? 500 000, 1 million? Oui. Tu sais? Puis, c'est parce qu'habituellement, dans le temps des fêtes, c'est quand même un bon timing pour essayer justement de voir ses parents et ses enfants. C'est un peu ça le concept aussi. Mais j'ajoute, j'ajoute, en pandémie, au printemps, est-ce que le premier ministre n'avait pas dit « Ben là, l'enfant, il va falloir qu'il choisisse un des deux? » C'était pas ça la directive? Ben oui. Au début, ça a duré le temps de la conférence de presse, le temps de voir les commentaires sur Facebook. Puis là, ils ont réalisé que « Ouais, OK, ça, c'était peut-être un peu cas. » Donc, ils ont laissé aller. Puis tu te rappelles, Michel, je t'avais déjà expliqué l'histoire de mon ami qui s'était fait ramasser. Ça, c'était plus mars, avril, justement. Sa fille, c'est un exemple très réel, ce que je vous raconte là, on n'est pas dans l'hypothétique. Sa fille est allée le voir avec son chum, je ne sais pas, 18-20 ans. Mais elle habite là, en partie, mais en garde partagée. Les flics leur ont collé chacun 1 500 pièces d'étiquette à 4. Merci, bonsoir. Mais est-ce que ça, c'est un rassemblement? La fille, elle dit « Je ne me suis pas rassemblée chez nous. » Tu peux te dire? Ben, c'est ça. Non, ça soulève beaucoup. Je ne m'attends pas non plus à ce que... Je ne veux pas jouer au fin de finaux avec le gouvernement Legault. Je ne m'attends pas à ce que ce soit archi clair tout le temps. Il y a toujours un peu de zone grise quand on applique le droit. Il ne faut pas venir fou avec ça et il ne faut pas être démagogue. Sauf que dans ce cas très précis de figure-là, franchement, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne qui a pensé à ça. Les gardes partagées, les conjoints de... Non, mais là, la question va être posée en point de presse éventuellement parce que là, on l'annonce, mais en même temps, les journalistes, ils vont avoir parlé avec une couple de Frédéric Bérard au travers de Québec et là, tout le monde va soulever cette question-là. Il n'y en a plus qu'un? Ben, il n'y a bien... Pour les autres, je pensais que ça allait assez mal de même. Hé, j'ai essayé quelque chose cette semaine. Ah oui, donc? J'ai essayé quelque chose. J'ai essayé de faire... Non, ben, j'ai une bonne mauvaise idée, mais je pense. J'ai essayé de faire... Mais habituellement, ça part bien mal, ça. J'ai fait une entrevue avec un conspirationniste. J'ai fait une entrevue avec un homme qui s'appelle Steve Charland. Steve... L'artiste. L'artiste Charland, tu le connais, je suis content. Et j'ai abordé avec lui le fameux party qu'ils ont tenu, qu'il a fait dans une cabane de Plywood, quelque part à Grenville, sur la Rouge. Et je te fais entendre un extrait parce qu'eux autres, la contravention, ils trouvent ça drôle un peu. Ils disent qu'on n'a pas le droit de se mêler de ma famille puis de ma liberté. Écoute ça, là, puis je veux que tu réagisses à ça. Écoute... Nous autres, on a décidé de se lever pour faire valoir nos droits parce qu'on pense que les mesures sont passées à outre. D'ailleurs, la semaine passée, ils nous ont dit qu'ils prenaient la décision de nous empêcher de nous rassembler à Noël et ce n'était pas une recommandation de la santé publique, mais c'est plutôt une décision politique. Vous trouvez ça normal, vous, que la politique ait le droit de s'ingérer dans nos familles? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça fait ça, t'es bon. Écoute, je te félicite, mais que je vais dire quelque chose de bien méchant, mais vraiment de bien sincère, c'est que je réalise une affaire, c'est que cette espèce de pandémie-là, pour plusieurs, c'est essentiellement un test de quotient intellectuel. Carrément. Puis je le pense. Je le pense aussi. Franchement, c'est plate à dire, mais il y en a du monde pas trop futé au Québec comme il y en a partout ailleurs dans le monde. Bien, il y en a ici aussi de toute évidence. Oui, il faut que ce soit une décision politique par la force des choses. Arruda n'a pas été élu. Par définition, oui, ça va être le politique qui prendra la bonne ou la mauvaise décision. Ça, on verra. Puis ça, ça se discute. Mais moi, cet argument-là de faut faire valoir nos droits puis nos droits, mais de quel droit vous me parlez? Sosebine, blé, machin truc, le comptable sur le bord de ne plus être comptable, a ramassé 500 000 $ de la part de gens disons un peu, un peu, un peu crédules, disons ça comme ça, pour lancer un recours contre les masques. Il est où, ce recours-là? Ça fait six mois que c'est commencé. Ça ne prend pas six mois d'écrire une requête, ça prend deux heures. Il est où, ce recours-là? Il n'y en a pas de recours. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de recours? Bien, parce qu'il n'y en a pas de droits en rapport à ça. Tu ne peux pas évoquer la liberté d'infecter les autres et de cracher d'en face à ta sœur si tu n'as pas le droit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas prévu dans la charte. Mais là, maintenant, dans le cas de Steve, l'artiste, c'est la même affaire. Il dit, oh, nos droits, nos droits, de quel droit tu me parles? Et moi, j'ai regardé cette vidéo-là et j'ai entendu parler aussi. Il a le droit à la réunion pacifique de la charte canadienne. Je dis, OK, good. Mais ça ne s'est jamais évoqué sans le droit canadien et ce n'est pas en rapport à ça de toute façon. Puis même si c'est invoqué et même si c'est invoqué avec succès, les droits et les libertés, les miennes, les tiennes, celles des autres, Michel, ne sont pas absolus, ces droits-là. Ça veut dire que le juge va être obligé de les interpréter à la lumière d'une autre chose bien importante qui s'appelle quels sont les intérêts d'une société libre et démocratique. Donc, l'intérêt général. Donc là, Steve, lui, il veut vraiment avoir son Noël, il va avoir sa bûche de Noël et là, il dit, moi, il m'a fait ce que je veux à Noël puis au job des autres, il n'aime pas Noël, moi, j'aime ça Noël. Bon, OK. Encore avec ça, le juge va dire, écoute bien, mon Steve, les hôpitaux sont en train de péter en morceaux. Le personnel infirmier est en train de craquer. Les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, il n'y a plus personne de capable. On est sur le bord, vraiment, on est sur un point de rupture. Ça, ça s'appelle les intérêts de la société. Moi aussi, j'aime ça, M. Noël, mon Steve, mais c'est parce que ce n'est pas le point. Il n'y a pas rien que toi dans la vie. Ce n'est pas le mi-mi-mi-mi. Dans ce cas-ci, c'est clairement ça. Sur ma croissance, tu fais moins, puis moins, puis mes droits, puis ceci, puis ça, ça. Invoquez donc vos droits et libertés pour des affaires qui ont belleuses. Steve Lartiste-Chartan, Charland-Chartan, machin, c'est un gars de la meute, ça. C'est un gars qui allait se planter à Frontière, Roxham, pour faire peur aux ingrères. Il n'en voulait pas de ça, lui. Ben, parce que ces droits et libertés-là, on les invoque juste quand ça fait notre affaire, par exemple, pour avoir la bûche à Noël. Mais pourriez les invoquer pour un paquet d'autres trucs, le droit des minorités, par exemple. Si vous en cherchez des causes de droits et libertés, il y en a plein. Vous pouvez m'écrire, je vais vous en suggérer, on s'enfarge dedans. Puis malheureusement, il n'y a jamais personne pour les défendre, parce que ce qu'on fait habituellement, on prend tout ce temps-là et cette énergie-là pour le mi-mi-mi, mi-mi-mi-mi-mi. Comme tu disais tantôt, joyeux Noël! Noël! On se reparle la semaine prochaine. Très bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Salut Michel, salut Ottawa, à bientôt, bye. Bye bye. Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel. Il est, dans les circonstances, une popée référence à l'émission. 7h22. Sous-titrage ST' 501